abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com à tous et à toutes bonne matinée de ce mardi 23 novembre de l'art en cours lequel va se terminer d'ailleurs je reviens pour m'adresser à mes frères balouba les nouvelles qui nous parviennent du kassaï oriental et de l'autre kassaï aussi mais surtout du kassaï oriental ne sont pas bonnes les villages les villes s'évite de ces populations tout le monde fouille tout le monde est en débandade pour se réfugier dans des provinces avoisinades ou même lointaines mes très chers frères kassaïens louba au lieu de passer le temps à se taper la poitrine à être content que vous avez cette fois ci saisi le pouvoir et vous voulez les garder éternellement peut-être cherchez plutôt le mécanisme de pouvoir vous sécuriser dans votre province ou dans vos deux provinces on ne peut pas prendre les pouvoirs et n'est pas savoir comment le gérer ou satisfaire les désidérata de la majorité de la population ça ne sert à rien ceux du fanfaronade initient qu'est ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes au kassaï comme vous aimez tant la bible et quand je parle je vais réfère souvent à certains passages bibliques ce n'est pas parce que je suis chrétien je ne suis pas malheureusement je l'ai été dans mon enfance mais parce que vous voulez pour présenter comme étant les plus croyants et les plus christianisants j'utilise certaines illustrations de la bible et bien la bible nous raconte une histoire tragique entre deux frères craint et abel quand il est méchant le jaloux abel les juste les travailleurs et l'honnête c'est une histoire très malheureuse mais aussi qui illustre combien les soi-disant tout-puissants dié a failli à sa mission de protéger les justes abel dit ainsi que qu'un allait tuer son frère mais il n'a pas averti son frère pour qu'il puisse prendre des dispositions fouiller ou peut-être être vigilant pour qu'il s'évite la mort mais par contre dieu a été complice de cette mort et le juste abel a été tué ça nous montre aussi comment quand quelqu'un poursuit un objectif en utilisant certains mécanismes et certaines tactiques il atteint ses objectifs et bien abel a atteint son objectif d'éliminer physiquement son frère c'est un acte négatif mais comme je viens de le dire qui nous montre que quand on poursuit un objectif pour résoudre un problème et qu'on utilise de mécanismes de bons mécanismes on l'atteint toujours c'est ce que les impérialistes utilisent pour atteindre leur objectif d'espoliation de pillage d'enregistrement personnel qui n'hésite pas à massacrer les gens et c'est ce qui justifie l'impérialisme des occidentaux ils sont allés partout et ils ont aiguillé les gens partout pour qu'ils s'enrichissent pour qu'ils soient mieux donc quels que soient les moyens utilisés quand on veut atteindre un but on l'atteint quand on est déterminé comme Crain l'a fait Très cher frère Kassayem pour résoudre le problème du Kassayem la solution est unique il faut tuer Félix Chilombo quelques-uns parmi vous sont dans sa première ceinture de sécurité à part peut-être les Rwandais les Juifs qu'ils protègent vous qui êtes dans sa ceinture la plus proche tuez-les faites ce que Crain a fait pour résoudre les problèmes parce qu'il n'y a pas de grande honte que de vous voir devenir transhumant vous fouillez votre terroir pour vous réfugier ailleurs alors que vous avez un chez vous une belle terre à terre Kassayem que moi je connais mais vous fouillez vos villages et vos villes parce qu'il y a faim parce que vous n'êtes pas en sécurité afin de sécuriser excusez-moi mais c'est lui qui gouverne c'est votre fils c'est votre grand frère c'est votre neveu c'est votre oncle c'est lui que vous appelez le premier commandant suprême d'une armée presque qui n'existe pas congolaise sa supplémentaire ne se fait pas voir au Kassayem elle devait vous protéger il ne le fait pas il n'y est jamais arrivé d'ailleurs vous même vous connaissez pourquoi ce qui n'arrive pas c'est parce qu'on l'accuse d'avoir tué son père lui de connaissance avec sa maman c'est pour moi qui vous le dit ça se trouve sur le net oui vous allez toujours demander est-ce qu'il y a des preuves est-ce qu'il y a des preuves les preuves sont là il va bientôt totaliser trois ans illégalement au sommet de l'état il n'est jamais arrivé dans son terroir même pas aller honorer la mémoire de ses ancêtres il ne l'a jamais fait c'est parce qu'il se rapproche de quelque chose alors la solution pendant que nous nous battons contre lui et contre les occupants avec qui il est complice c'est vous le Kassayem qui devez aller au front d'abord débarrassez-vous de lui vous êtes plus près de lui vous mangez avec lui vous buvez avec lui vous dites que vous êtes plus sorciers que n'importe quel autre peuple mais utilisez la sorcellerie pour le tuer encore dans la Bible votre superstar Jésus-Christ avait dit que si votre main ne vous aide pas à prendre quelque chose à vous agripper nulle part vous devez l'amputer si votre œil ne vous sert pas à voir vous devez l'enlever c'est méchant mais que voulez-vous à quoi ça sert de posséder un outil qui ne vous aide pas à faire un travail quelconque c'est pareil avec la présence inutile d'un bulldozer sexuel avare et goinfre comme Félix qui passe son temps à manger des pieds de poule à se faire filmer en photographie en train de prendre de verre de vin pendant que la population est massacrée au Kassaï la population est massacrée à l'Équateur la population est massacrée à l'est du Congo il échange des signatures où il donne des parcelles de pouvoir aux rwandais sous prétexte de faire la paix avec eux c'est quel genre de président ça ? de qui vous êtes fier ? vous allez pouvoir vous allez pouvoir mais qu'est-ce qu'il fait ? il est pire que le le Kalambé qui était là parce que à sa prise du pouvoir les Congolais avaient l'espoir que peut-être non parce que quelque chose va changer en disant qu'il est pire que Kabila je ne veux pas dire que j'invite Kabila de revenir au pouvoir mais c'est seulement une honte et une grande déception pour nous tous Kassaïens ou non Kassaïens mais alors ce que vous devez faire c'est quoi ? se les tuer ? c'est ce que vous devez faire vous les Kassaïens au lieu d'être content des nominations vous vous nichez dans des bureaux administratifs à Kinshasa vous polluez la ville de Kinshasa avec des motos et vous êtes content que vous vous appelez des Wewa ce phénomène des Wewa la majorité à 95% des conducteurs de motos ce sont des Kassaïens qui sont des jeunes qui ont quitté chez eux pour s'exiler à Kinshasa où ils croient trouver une arbre de pain c'est une honte pour vous ne pensez pas qu'il y a un gouvernement à Lubao Congo nous sommes tous occupés et vous en vous tapant la poitrine vous vous leurrez parce que nous souffrons tous la présence de votre frère à la tête du pays c'est du néant comme je vous ai dit la fois passée c'est le traître et le néant à l'époque de Mobutu nous avons été émerveillés par nombreux baloubas en qui ont dédié des chansons par des musiciens les plus grands diamantaires du Congo mais où sont tous ces baloubas pour acheter des armes et armer la population pour que les populations puissent se défendre que faites-vous de l'argent de tout ce diamant que vous avez vendu ou que vous avez chez vous mais armer la population imiter ce que les autres font ailleurs dans d'autres pays et ne pensez pas qu'il y a un gouvernement responsable qui va vous libérer ou pacifier notre province de Kassaï ça ne va jamais y arriver avec un grand frère tel que grand frère radin même comme Félix Chilombo et ses soi-disant conseillers ça ne va jamais arriver je m'adresse à vous les soi-disant Kassaïens richissimes qui êtes partout à travers le monde qui vous cachez en Afrique du Cid en Europe et partout que faites-vous de tout ce diamant que vous avez vendu et que vous continuez à vendre seulement boire manger épouser des milliers de femmes que vous ne supportez pas d'ailleurs parce que vous êtes connus comme étant les plus grands irresponsables familiaux vous les conseillers que faites-vous acheter des armes imiter l'exemple de Kivoussiens qui se sont toujours battus depuis que le Congo est Congo la plupart des guerres qui éclatent au Congo ne commencent que par l'Est et nous les Kivoussiens nous nous sommes toujours battus avec les moyens de bord pendant que nous ne sommes pas riches que vous nous nous sommes toujours battus contre les Rwandais contre les occupants et pourquoi ne pas nous imiter et libérer nos décassés au lieu d'aller engager des discussions inutiles des débats politiques à la télévision où vous parlez les français vous voulez montrer tous les cours de droit que vous avez appris pendant que vos provinces c'est vide vous n'êtes qu'une bande de fanfaron vous le balouba c'est de la honte que vous soyez partout des transiments vous vous laissez des terres riches du Kassaï que vous vous battez pour des postes politiques CENI Cours suprême Cours de justice Cours de cassation vous êtes des conseillers des ministres vous détournez les fonds publics que vous n'investissez pas chez vous au Kassaï tout se termine dans la boisson et entre les couches des femmes c'est ça les Kassaïens et les habits Que faites-vous de tous ces diamants que vous avez toujours trafiqués depuis le port colonial jusqu'au jour d'aujourd'hui ? C'est une preuve d'irresponsabilité Partout où vous vous trouvez vous êtes tous en majorité irresponsables fanfaron Vous versez trop dans le verbiage vous ne faites rien et aujourd'hui ceux qui ont toujours dit que un Moulouma ne peut pas devenir président aujourd'hui ça se prouve ça se liste c'est une évidence à la tête du pays on a un Vaurien un traître un Néant c'est ça les Kassaïens et c'est ça les les Balouma ce n'est pas un langage de haine c'est un langage de vérité je m'en va finalement m'adresse à mes frères de Kivou et plus particulièrement à ma tribi à ma tribi léga à ma tribi à ma tribi la province des connivences explicites d'ailleurs avec les chinois sont en train d'exploiter de l'or illégalement et d'autres minéraux stratégiques kou etou n'yé n'yé mou konafon n'yé pa alé mou kontinué kou staké watou kou denonse watou mou kousaniké mou oumbe pa groupe a milisi mou linde mou défendre ou dongo etou j'ai parlé de pangui walikale kia bounda na popote koume ou voulez-vous seulement vous mettre à vous victimiser à pleurer au lieu de défendre nos contrées la il y a une bizarra qui mou natouonea parce que vous voulez devenir leur serviteur qu'il est il y a une , Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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